comme on dit dans le jargon, et puis le temps de vol pour Archenac qui n'a pas été très très bon. Deuxième représentante du Canada, Samantha Smith. Oui, alors Samantha Smith qui a participé à 4 championnats du monde entre 2010 et 2014. Grosse expérience. Et les Canadiens sont assez exceptionnels depuis l'entrée aux Jeux Olympiques en 2000. Ils ont toujours été présents aux Jeux Olympiques et toujours médaillés. Ça c'est exceptionnel. Alors prise d'amplitude. Probablement une grosse difficulté qui se prépare avec cette Canadienne. Une énorme amplitude, on se stabilise, ça va bientôt partir. C'est maintenant, regardez bien. Triple arrière carpe et demi comme les garçons. Puis il a probablement un triple avant groupé demi. Le double arrière groupé et la chute. La chute sur le tapis. Et voilà, peut-être, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Malheureuse Samantha Smith. Ah là là, oui. Vous le savez ? Elle savait bien démarrer. Oui, elle savait très très bien démarrer. Elles prennent des risques ces jeunes filles. Elles prennent des risques. Elles savent que la difficulté est importante maintenant. Et la prise d'amplitude, le risque doit être modéré. Elles ont toute cette sélection implique. Non, elle est souriante. Comme on appelle, elle s'est pris un petit pet sur la cheville pour parler dans le jargon. Mais c'est très bien. On va le voir ce déplacement. Il est un peu surprenant. C'est parce qu'elle est à l'opposé. Regardez bien. Et elle décide quand même sur le bord de faire la figure. Et hop, elle est sur le patte. Elle est solide. C'est probablement le déplacement le plus dangereux au trampoline. Quand on tombe sur les tapis, les gros tapis rouges, c'est moins dangereux. En latérale. Bien sûr, il y a les ressorts dessous. Voilà, voilà. Donc, écoutez, elle ne sait rien faire. Les protections sont là. Le matériel a été étudié pour. Écoutez... La tête mâle, mais à la tête. Avec un 16 540.